Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne en détail la nouvelle fonctionnalité de Lightroom qui s'appelle Color Griding et qui va nous permettre de jouer de manière beaucoup plus subtile et beaucoup plus créative sur la colorimétrie de nos photographies. Je vais vous montrer ça tout de suite après l'intro. Bonjour à tous, c'est Adrien de la chaîne PoseNature. Je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque vidéo pour ce nouveau tutoriel Lightroom dans lequel nous allons donc voir comment fonctionne le Color Griding, la nouvelle fonctionnalité de Lightroom qui a été introduite en octobre 2020. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez PoseNature via cette vidéo, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de photographie de paysages, de macro photographie, de développement photo et de plein de sujets qui vont vous permettre tout simplement de progresser en photographie nature. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Donc allez, c'est parti, on se retrouve directement sur le logiciel afin d'explorer un petit peu ce nouvel outil qui est donc le Color Griding et qui se retrouve dans la colonne de droite du module développement et qui vient remplacer le virage partiel. Alors petit aparté avant de vous montrer vraiment comment fonctionne cet outil, il faut savoir que, comme je l'ai dit, c'est une fonctionnalité qui est apparue en octobre 2020 et qui n'est disponible que si vous êtes abonné au Creative Cloud qui est donc le système d'abonnement de Lightroom. Donc si vous avez une ancienne version du logiciel comme Lightroom 6 ou 5, eh bien vous n'aurez pas accès à cette nouvelle fonctionnalité. Comme je l'ai dit, l'outil se trouve donc dans la colonne de droite du module de développement et va remplacer en fait le virage partiel que l'on a l'habitude d'utiliser mais qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la gestion de la colorimétrie. Vous allez voir que ça ressemble un petit peu au virage partiel mais que ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'amplitude et surtout de peaufinage de la gestion de la colorimétrie. Donc pour vous expliquer un petit peu tout ça, j'ai ici importé une image qui correspond à un dégradé qui va du noir au blanc et qui en fait représente les différentes tonalités d'une photographie. Il faut savoir qu'une image, n'importe quelle photographie, eh bien peut être décomposée en différentes tonalités que ce sont les noirs, les ombres, les tons moyens, les hautes lumières et les blancs. Et ce sont exactement les réglages de base que l'on a l'habitude d'utiliser qui se trouvent ici. Vous voyez qu'on a bien les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs et on a également l'exposition qui correspond au ton moyen, qui correspond plus ou moins au ton moyen. Et en fait, il faut savoir que ces différentes tonalités permettent de jouer sur notre photographie de manière séparée selon ces différentes plages de tonalités. Et maintenant, avec l'outil Color Griding, on peut faire exactement la même chose sauf que l'on va pouvoir injecter des couleurs sur nos différentes tonalités séparément les unes des autres. Alors lorsque vous allez ouvrir cet outil, vous allez voir que vous allez tomber ici sur trois roues chromatiques que sont la roue chromatique des tons moyens, la roue chromatique des ombres et la roue chromatique des hautes lumières. Et lorsque vous allez déplacer le curseur qui se trouve ici, si je viens cliquer sur ma petite roue chromatique et que je viens par exemple sélectionner un bleu, vous pouvez maintenant constater qu'on a bien la couleur bleue qui a été injectée mais qu'elle n'a été injectée uniquement sur nos tons moyens. Vous voyez que le bleu va ici de cette zone-là jusqu'à à peu près cette zone-ci qui correspondant ton moyen, mais que le bleu n'a pas été injecté dans les noirs et dans les ombres, ni dans les hautes lumières et dans les blancs, tout simplement parce que cet outil Color Griding permet d'avoir cette séparation des tonalités. Donc je vais ici faire exactement la même chose avec la roue chromatique des ombres. Par exemple, si je viens sélectionner un vert au niveau des ombres, vous pouvez constater que la couleur verte apparaît bien dans les noirs et dans les ombres mais pas sur le reste de l'image. Et si je fais exactement la même chose avec les hautes lumières, si je viens sélectionner un rouge ici, vous pouvez constater qu'on a bien la couleur rouge qui vient s'intégrer aux hautes lumières et aux blancs mais qui ne va pas impacter le reste de l'image. Et c'est vraiment comme ça que fonctionne cette nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire que l'on va pouvoir gérer de manière très précise et très séparée nos différentes tonalités. On va donc pouvoir rajouter un petit peu de subtilité et travailler la colorimétrie séparément sur l'ensemble de notre photographie. Alors bien évidemment, il y a d'autres réglages possibles et vous allez voir qu'on peut aller vraiment peaufiner vraiment ces couleurs et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors déjà, la première chose que moi je vous conseille, c'est de ne pas utiliser ici cet affichage qui vous montre les trois roues chromatiques sur le même emplacement, mais plutôt d'utiliser ici les sous-menus. Vous voyez que si je viens déplacer ma souris, on peut accéder ici à une roue chromatique qui est beaucoup plus grande qui correspond uniquement à la roue chromatique pour les ombres et on peut faire exactement la même chose avec les tons moyens et les hautes lumières. Vous voyez que ma roue chromatique change à chaque fois. Vous avez également la possibilité de vous déplacer ici sur les aperçus qui se trouvent à gauche et à droite de la fenêtre du color grading. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser cet affichage beaucoup plus grand parce que ça vous permet d'être beaucoup plus précis lorsque vous allez venir sélectionner votre couleur. Vous voyez ici, j'ai beaucoup plus d'amplitude et beaucoup plus de précision que si je me retrouve ici dans cet affichage-là. Eh bien, c'est moins intuitif et beaucoup moins précis lorsque l'on va venir sélectionner nos différentes couleurs. Alors, vous pouvez constater que pour chaque roue chromatique, on a maintenant accès à trois nouveaux curseurs que sont la teinte, la saturation et la luminance. Et je vais vous expliquer tout de suite comment cela fonctionne. Alors, avant de faire ça, je vais juste remettre à zéro mes tons moyens et mes hautes lumières. On va vraiment travailler uniquement que sur les ombres afin de vous expliquer de manière séparée comment fonctionnent ces curseurs. Alors, il faut savoir qu'une couleur peut être définie par trois caractéristiques que sont la teinte, la saturation et la luminance et que selon les réglages que l'on va utiliser ici, eh bien, ça va avoir un impact sur la couleur qui va être injectée dans nos ombres. Par exemple, si je viens ici changer le curseur des teintes, eh bien, vous voyez que ma petite pipette, mon petit rond ici qui correspond donc à la couleur qui est sélectionnée, va tourner sur la roue et va en fait nous permettre de choisir une plage de teintes différentes. Vous voyez ici, si je viens déplacer mon curseur sur une valeur de 225, eh bien, je vais sélectionner un bleu, tandis que si je vais le déplacer ici à une valeur de 360%, eh bien, vous voyez ici que je vais plutôt sélectionner un rouge. On peut d'ailleurs voir ici le petit aperçu avec le rond qui se trouve à l'extérieur de la roue chromatique et qui va tourner en même temps que l'on va déplacer notre curseur. Ensuite, on va pouvoir indiquer à Lightroom que notre couleur sélectionnée, notre teinte sélectionnée va être plus ou moins saturée. Si par exemple, je viens diminuer ici la saturation, eh bien, j'indique ici à Lightroom que ma couleur doit être vraiment très désaturée. Si on le met ici à 0%, il ne va plus du tout agir puisque la couleur sera complètement désaturée. Tandis que si je viens le pousser dans le positif et que je vais ici par exemple à 100%, eh bien, vous pouvez voir qu'on a un vert qui est vraiment très très saturé. Alors, vous pouvez constater que la saturation est représentée ici sur la roue chromatique de manière verticale, donc du centre vers l'extérieur. Vous voyez que ça va vraiment bouger, mais uniquement sur la teinte que l'on a sélectionnée. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est la luminance, c'est-à-dire que l'on va indiquer à Lightroom si notre couleur va être éclairée ou non. Alors, vous allez voir, ça va être très intuitif. Lorsque je vais ici augmenter la luminance, eh bien, vous pouvez voir que, eh bien, mon vert qui est saturé d'une certaine manière va être beaucoup plus lumineux sur le résultat final. Tandis que ici, si je viens le baisser, eh bien, vous voyez que le vert va être beaucoup plus sombre et il va avoir tendance, eh bien, à disparaître dans les parties les plus sombres, les parties les plus noires de notre photographie. Donc, ces trois cursors sont vraiment très intéressants parce que ça va nous permettre vraiment d'aller dans la précision et dans le peaufinage des couleurs que l'on va vouloir injecter dans nos différentes tonalités. Alors, il faut également savoir que vous avez la possibilité de jouer sur ces curseurs directement sur la roue chromatique si vous préférez utiliser ici la roue chromatique. Vous pouvez soit en appuyant ici sur la touche contrôle de votre clavier, vous voyez que je peux ici activer uniquement la teinte, c'est-à-dire que lorsque je vais appuyer sur contrôle plus déplacer la souris, eh bien, il va uniquement me changer la teinte de la couleur sélectionnée. Donc, ça, c'est le premier raccourci qui est également intéressant à utiliser. Vous avez également la touche shift enfoncée qui va vous permettre de jouer uniquement sur la saturation. Vous voyez que ici, ça va me bloquer ma teinte et que je vais pouvoir ici utiliser uniquement ce raccourci clavier afin de modifier la saturation. Donc, c'est une deuxième manière de faire qui vous permet d'aller directement retravailler vos couleurs sur la roue chromatique. Moi, personnellement, je préfère utiliser les curseurs parce que je trouve que c'est plus intuitif et beaucoup plus rapide de modifier ma couleur avec ces différents curseurs. Et enfin, nous avons à notre disposition deux autres réglages que sont la fusion et la balance. Alors, il faut savoir ici que ces curseurs correspondent aux trois roues chromatiques en même temps. C'est-à-dire que si je viens, par exemple, changer la fusion, que je la mets à 65%, eh bien, vous allez voir que si je vais maintenant dans les tons moyens, ma fusion est également à 65%. Et si je vais dans les hautes lumières, eh bien, ma fusion est également à 65%. Donc, ce sont des curseurs qui agissent de manière globale sur les trois roues chromatiques. Alors, pour vous expliquer la fusion, je vais ici la remettre à 50%, qui est sa valeur par défaut. Je vais également aller dans mes ombres afin d'injecter un vert qui est très saturé. Je vais également faire la même chose avec les tons moyens, mais avec un rouge très saturé. Et je vais aller ici dans mes hautes lumières pour mettre un bleu également très saturé. Alors, à quoi sert le curseur de fusion ? C'est un petit peu abstrait à comprendre, mais ça va nous permettre, en fait, d'indiquer à Lightroom de soit amplifier un petit peu de la plage des tons moyens, de la roue chromatique correspondant aux tons moyens, donc de l'élargir un tout petit peu, ou bien, au contraire, de la rétrécir. Alors, vous allez voir ici que si je viens diminuer ma fusion, eh bien, on va avoir comme conséquence, eh bien, que les tons moyens, la couleur rouge qui se trouve dans les tons moyens, eh bien, ça va avoir tendance à s'écarter un tout petit peu. C'est-à-dire que mon rouge des tons moyens va manger un petit peu plus sur les ombres, mais également sur les hautes lumières. Et au contraire, si je viens ici mettre la fusion sur une valeur élevée, eh bien, on va faire le contraire, on va tasser beaucoup plus les tons moyens au centre. Et donc, vous voyez ici, si je vais sur une fusion de 100%, eh bien, la couleur rose de mes tons moyens est complètement, quasiment complètement disparue parce qu'on a vraiment tassé ici la roue chromatique des tons moyens. Donc, c'est un curseur qui est également intéressant, qui va vous permettre, encore une fois, de peaufiner les tons moyens, la roue chromatique des tons moyens de votre effet color grading. Donc, je vais ici le remettre à 50% et je vais vous expliquer la balance. Alors, la balance, c'était le même outil que l'on avait, le même curseur, pardon, que l'on avait dans le virage partiel qui va nous permettre, eh bien, soit de favoriser les ombres. Vous allez voir que si je viens ici augmenter la balance de manière négative, eh bien, ce sont maintenant le vert des ombres qui va prendre le dessus. Vous voyez que le vert de mes ombres va s'étaler beaucoup plus sur les tons moyens, mais il va également manger un petit peu sur les hautes lumières. Tandis que si je mets la balance sur une valeur positive élevée, eh bien, c'est le contraire. C'est les hautes lumières qui vont prendre le dessus sur l'ensemble de l'image. Et donc, le bleu va s'étaler beaucoup plus sur les tons moyens, mais également un petit peu sur les ombres. Donc, voilà pour les différentes roues chromatiques. Et il faut savoir que nous avons à notre disposition également un dernier réglage qui est ici l'outil global qui va nous permettre par-dessus les trois roues chromatiques, donc par-dessus les trois couleurs que nous avons injectées dans nos ombres, dans nos tons moyens et dans nos hautes lumières, eh bien, on va pouvoir à nouveau rajouter par-dessus. Il faut vraiment voir ça comme un filtre supplémentaire que l'on va mettre par-dessus. Eh bien, on va pouvoir rajouter une couleur globale par-dessus notre image qui va nous permettre également de peaufiner un tout petit peu plus notre effet color grading. Par exemple, si je viens ici augmenter la teinte pour sélectionner quelque chose d'orange et que je viens augmenter la saturation, eh bien, vous voyez que je vais maintenant injecter sur l'ensemble de la photographie de l'image, eh bien, une teinte un petit peu plus orangée. Vous voyez que mon vert va être impacté, mon rouge va être impacté et mon bleu va être impacté également, tout simplement parce qu'on a injecté dans ces trois couleurs, eh bien, une teinte un petit peu orangée à notre photographie. On peut également changer la luminance de la même manière pour avoir un effet global qui est plus lumineux ou moins lumineux. Donc, voilà pour le tour de cet outil color grading. Donc, vous voyez, c'est vraiment très intéressant parce que ça nous permet vraiment de peaufiner la colorimétrie de nos images. Et nous allons maintenant voir, eh bien, comment appliquer tout ça à une image concrète. Et vous allez voir que ça va être un outil qui est très intéressant, qui va nous permettre de retravailler la colorimétrie de manière très rapide et de manière très séparée sur nos photographies. Et pour vous expliquer ça, je vais utiliser cette photographie de papillon qui a donc été prise en contre-jour. Et vous voyez qu'on a ici un contraste qui est élevé, ce qui va donc nous permettre, eh bien, de comprendre de manière un petit peu plus intuitive comment fonctionne le color grading dans une situation concrète. Alors, je vais, avant toute chose, eh bien, retravailler un petit peu mes réglages de base. Je vais essayer de rajouter un tout petit peu de contraste sur ma photographie en allant notamment ici, eh bien, augmenter un tout petit peu mes hautes lumières afin d'éclaircir la zone centrale de mon rond. Je pense que je vais également diminuer un tout petit peu les noirs et réaugmenter un tout petit peu les blancs et les ombres afin de vraiment rajouter un très léger contraste ici. Sur ma photographie, le but, c'est vraiment pas d'aller très, très loin en termes de réglages de base puisque vous allez voir qu'on va retravailler notre photographie principalement avec le color grading. Alors, le but ici va être d'injecter des couleurs un petit peu plus créatives et on va utiliser notamment ce qu'on appelle les couleurs complémentaires. Alors, c'est une technique picturale qui existe depuis de nombreuses années, depuis plusieurs siècles même notamment puisque ça a été utilisé beaucoup en peinture et en fait, qui va nous permettre d'associer deux couleurs bien distinctes, bien définies qui vont en fait fonctionner énormément ensemble. Et on voit ici que sur cette photographie, eh bien, la couleur principale que l'on a, la couleur dominante, ça va être une couleur un petit peu jaune-oranger. Et en fait, la couleur complémentaire du jaune-oranger qui va très bien fonctionner avec elle, eh bien, ça va être une couleur qui va être un petit peu plus violacée. Donc, on va essayer d'injecter ici sur le reste de l'image une couleur un petit peu plus violacée. On va utiliser notamment, eh bien, les tons foncés, la roue chromatique au niveau des ombres. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette règle des couleurs complémentaires, je vous invite à télécharger mon bonus gratuit qui se trouve dans la description de cette vidéo, mais également sur le petit « i » qui vient d'apparaître en haut à droite. Il y a également deux autres guides gratuits qui sont fournis avec cette théorie des couleurs complémentaires. Il vous suffit de cliquer pour vous inscrire gratuitement et recevoir ce guide PDF. Donc, je vais venir ici sélectionner ma roue chromatique des ombres. Et je vais, comme je l'ai dit, eh bien, injecter une couleur violacée dans mes ombres. Et vous voyez que ça fonctionne très, très bien. Ça nous permet vraiment de rajouter une couleur violette uniquement à nos ombres, puisque ici, on vient retravailler uniquement les ombres. Alors, je vais utiliser mes différents curseurs afin de peaufiner un tout petit peu la couleur que je veux injecter dans mes ombres. Et c'est ça vraiment la puissance de cet outil, c'est qu'on peut vraiment aller peaufiner de manière très précise notre couleur. Par exemple, je vais ici sélectionner une teinte un tout petit peu plus bleutée. Je vais avoir un violet un tout petit peu plus bleu. Je vais également diminuer la saturation pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus subtil. Je vous conseille vraiment de ne pas trop saturer vos couleurs parce que ça va être trop surnaturel. L'effet va vraiment se voir. Donc ici, garder une saturation qui est un tout petit peu plus basse. Par exemple, ici, je vais l'utiliser à 34%. Et je vais également augmenter un tout petit peu la luminance. Et vous voyez que ça a comme impact d'éclaircir un tout petit peu plus mes ombres, notamment la partie haute de ma photographie. Mais que les parties les plus sombres, que sont les noires, on va quand même garder une luminance qui est assez basse. Donc ça permet également de rajouter un tout petit peu plus de contraste et de valoriser un tout petit peu plus le violet dans mes ombres. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais maintenant aller dans mes tons moyens. Je vais essayer d'avoir une couleur un petit peu plus sympa, un tout petit peu plus subtile dans mes tons moyens. Donc je vais par exemple utiliser une teinte un petit peu plus orange et un tout petit peu plus rouge. Je vais augmenter la saturation de ma couleur et vous voyez que cela agit principalement sur la couronne qui se trouve autour de mon cercle lumineux. Vous voyez ici qu'on a une partie un petit peu différente du centre du bokeh. Et en fait, là, les tons moyens vont agir principalement sur cette partie-là, mais également un tout petit peu plus autour. Donc je vais ici diminuer un tout petit peu la saturation pour avoir quelque chose d'un peu plus subtil. Je vais également utiliser une couleur orangée et je vais également peut-être diminuer un peu la luminance pour avoir quelque chose de beaucoup plus subtil. Alors on peut faire un avant-après afin de voir la différence en cliquant ici sur la petite icône avec l'œil. Vous voyez le avant-après, donc c'est quelque chose de très subtil. Mais c'est justement le but de cet outil, c'est d'avoir des couleurs vraiment très subtiles sur nos différentes tonalités. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais aller maintenant dans mes hautes lumières. Je vais injecter une couleur peut-être plus dans des teintes jaunes comme ceci. Je vais également diminuer un peu la saturation, mais je vais surtout augmenter la luminance pour rajouter beaucoup plus de contraste. Vous voyez ici que l'effet va être très lumineux. Donc je vais ici diminuer un tout petit peu la saturation. On va également diminuer la luminance pour ne pas avoir non plus un effet trop important. Je vais également faire un avant et un après. Vous voyez que ça nous permet vraiment de rajouter beaucoup plus de subtilité dans les hautes lumières. Alors je pense ici que je vais diminuer légèrement la saturation de mes ondes parce que le violet est un peu trop présent dans les ondes. Donc je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu plus intermédiaire. Et on va également jouer sur la balance. On va essayer de voir si on peut soit amplifier l'orange jaune d'autres lumières. Moi ici, ce n'est pas quelque chose que je veux puisque comme je l'ai dit, on va surtout vouloir ici récupérer une teinte violacée dans les ondes. Donc je pense que je vais utiliser plutôt une balance négative afin de favoriser la couleur violacée que l'on a injecté dans nos ondes. Et je pense que l'on va rester là en termes de colorimétrie. Je vais faire un avant après afin de voir la différence. Vous voyez que très rapidement, on a pu vraiment jouer sur la subtilité et on a pu injecter des couleurs sur les tons moyens, les ombres pardon, les tons moyens et les hautes lumières de manière très subtile. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, qu'elle vous aura permis de découvrir une nouvelle fonctionnalité vraiment très intéressante. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez l'utiliser sur vos photographies ou bien si vous trouvez ça que c'est un petit peu superficiel. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Et puis comme d'habitude, vous avez la possibilité, si vous débutez sur Lightroom et que vous n'êtes pas très à l'aise avec le développement photo, de vous inscrire à ma formation gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette pour être dirigé vers la page d'inscription qui vous permettra d'accéder à plus de trois heures de formation gratuite. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Encore une fois, merci d'être resté jusqu'au bout et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.